Voilà les amis, maintenant c'est à mon tour de manger ma préparation. Ça fait 20 minutes que c'est dans le sachet, en sachant qu'au bout de 8 minutes j'ai mélangé. Donc je vais goûter, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, ça sent pas trop mauvais. La consistance, pour moi là, elles sont assez cuites. Et on parlait de la validité. Alors là, la validité sur mon produit, pâte à la carbonara, c'est jusqu'au 13 septembre 2018. La validité n'est pas énorme. Regarde ta ration là. Tout est jusqu'au 38. Et mon épouse me dit que sa ration était bonne jusqu'au 38, 2018. Donc c'est peut-être ça le souci. C'est la validité du produit. Moi ma consistance est bonne, ça sent bon. Des pâtes à la carbonara, j'en ai déjà goûté avec les rations décathlon. Je vous parle franchement, donc je goûte. Vous voyez, ça ressemble à un genre de tortellini ou je sais pas quoi. Pareil, la sauce, ça fait un peu sauce béchamel, mais il y a un goût de lardon, d'oignon aussi. Les pâtes sont un peu pâteuses, moi parce que j'ai peut-être laissé trop longtemps dans le sachet. On goûte ma pâte ? On goûte. Bref, on n'a pas les mêmes goûts. Moi elles sont trop cuites parce qu'elles sont toutes molles. Mais franchement, c'est largement mangeable. Donc je pense que le point négatif, c'est la date de validité. Peut-être le temps de préparation, moi j'ai laissé 20 minutes, c'est juste bon pour moi. Après ça se mange les gars. Je vais dire, on se court, on rando. On ne manque pas de la lourde ça. Voilà. Voilà mes avis. Bon, mon épouse n'aime pas la... Elle n'a pas la même appréciation dans la cuisson des pâtes. Mais franchement, c'est bon hein. C'est bon et c'est pas cher. Je finis le sachet, je reprends après. Fin du repas les amis. J'ai mangé la moitié de la ration, je suis honnête avec vous. Tout ça pour vous dire que, bon, au goût, c'est quand même un peu farineux. Je n'ai pas vu à l'intérieur beaucoup de morceaux de lardons qui traînaient. Mais en mot de secours, en situation dégradée, ça vous sauve les miches et vous mangez pour le prix. Donc voilà, on verra l'avis de Patrice de la chaîne Passion Campagne lors de sa dégustation. Là, avec mon épouse, on va attaquer les petits fruits déshydratés. Moi, hier, vous avez vu, j'ai ouvert les fraises. Et là, ça va être poire. Et mon épouse, c'est mangle. Et après, on va s'échanger les gamelles. Donc, pendant ce temps-là, je vais me faire chauffer un petit café avec un vieux paquet de soupes, de machin, des rations de combat françaises. Allez, c'est parti. De toute façon, on voit ta tête. Donc, les poires. Je te coupe, ça me saoule. Les poires, pas terribles. Pas d'où elles viennent, les poires. Par rapport à la fraisière, pas de goût particulier. Là, je vais goûter les langues. Mon épouse va goûter les poires. Mon épouse n'aime pas les mangue. Voilà, les morceaux de mangue. Ça, je vais dire, ça sent de loin la mangue. Ça, ça a le goût de la mangue, mais c'est trop... Ça, on dirait que tu bouffes du polystyrène. Là, j'ai l'impression de goûter de l'abricot. Ça, ça sent de goûter le goût. Donc, de l'abricot sec, c'est-à-dire au goût... Ça se mange, hein. Si, pour regarder, c'est l'apport nutritionnel. C'est comme si vous mangez des fruits secs et tout en randonnée, pour certains c'est dégueulasse avec les pruneaux Ce qu'il faut regarder c'est l'apport calorifique. Des fois ce qui n'a pas bon goût est bon pour le corps. Le but c'est pas de se laisser crever en premier temps et essayer de ne pas se faire crever pas trop cher. Donc voilà, c'est un goût de mangue, c'est vraiment spécifique. Donc on finit de manger ça tranquille, on va faire un café, remise en condition du matériel, un petit PAM, comme j'ai dit PAM ça veut dire personnel armement de mission C'est à dire qu'on sait que tout ce qu'on a sorti, rien n'oublie au départ, à tout à l'heure après le café. Donc là si vous vous demandez ce que je suis en train de branler, je suis en train de refiltrer de l'eau, parce que j'ai baigné mon café comme un imbécile. Donc je refiltre de l'eau, on boit le café et on est parti. Allez à tout à l'heure. Donc petite clope avant de partir, on a fait en gros la moitié du chemin, il est 14h23 et on est le 19 août 2018. Voilà. Je vous remontre aussi ce petit réchaud chinois à 9 euros je crois, 34 grammes. Voilà, avec les cartouches Primus. Cartouches que Patrice de la chaine Passion Campagne parle dans sa vidéo. Voilà. Rapport qualité prix je veux dire, ça c'est très bien les amis aussi. Surtout que quand on le plie, quand on le plie, il ne prend pas de place du tout. Donc voilà, il y a même la petite housse les amis qui est vendue avec, venant de Chine. Je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description. On finit clope, café et peut-être caca après. Et voilà les amis, on a fait une grosse pause. Et ça nous a permis de goûter ses rations, ses fruits secs et tout le trin trin. Et de passer un bon moment avec mon épouse. Bon allez, à tout à l'heure sur la reprise de la marche. Voilà les amis, on est reparti, il est 14h30. On a fait une grosse pause. J'ai mouillé la casquette, c'est pour ça que ça goûte. Et on a moitié du chemin encore. Voilà. Allez, je reprends la vidéo sur le parcours les amis. Donc voilà, petite hydratation. Je me répète, boire avant d'avoir soif. Il ne ressemble pas le bouchon, tu aurais mal à tes mains. Donc voilà. Super calme, un peu de vent. Ça fait du bien, il fait chaud. Madame qui rouspète. Bon. Allez, à tout à l'heure les amis. On arrive à la fin du parcours. On doit être à vol d'oiseaux à 300 mètres du parking. Voilà. Très bonne petite randonnée. Un peu chaud, normal, en plein cagnard. Et un très bon état d'esprit. Et un très bon moral. Voilà. Je reprends la vidéo sur le bon public, comme pour le départ. Pour le message de fin. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, fin de la vidéo. Après pratiquement 5 heures. 4h57. De randonnée. 4h57, ça concerne la marche. Les pauses de hydratation. Et la pause pour manger. 5 heures. Et je compte, je vais vous montrer mon téléphone après. 10,7 km. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, ça nous fait plaisir de partager ces moments-là avec vous. N'hésitez pas à randonner avec votre famille. C'est important. Ça relève un lien. Entre ça et aller faire la fiesta. Et s'en mettre plein de gosiers. Autant dans l'estomac que de l'alcool et tout le bordel. Maintenant, je parle et je dis bien maintenant, je préfère aller randonner. Pour ceux qui me connaissent à l'époque, j'ai fait la fiesta. J'ai abusé de beaucoup de choses. Mais à un moment, j'ai dû arrêter. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Enfin bref. Donc, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Ça sera sûrement la semaine prochaine avec Patrice de la chaîne Passion Campagne. On partira le samedi matin. Et on reviendra le dimanche en fin d'après-midi. Comme je le dirai en chaque fin de vidéo. Faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille, à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao, merci et à plus sur ma chaîne.